Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur un second, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Parfois la curiosité, ce n'est pas une bonne affaire. Quand on est trop intelligent aussi, il faut faire très attention, on n'est pas trop curieux. Voici que la curiosité d'un jeune homme va le conduire dans un club de maths. Il ne serait pas curieux la réalité, c'est que son soi-disant club de maths, c'était en réalité une secte. Quoi ? Il a été dans la société d'une secte ? Sérieux ? Il a ignoré les investissements d'une femme. C'est le mec qui va nous raconter cette histoire. C'est un truc hors du commun. Écoutons ça. Je vais raconter l'histoire d'un petit Yamoa que j'ai vu grandir. Il était étudiant de son divan. Bon, c'est un petit, je peux dire, il est tellement intelligent. Moi, je l'appelais souvent le petit génie. Donc, au chèque intellectuel, incroyable, élevé. Et vous savez, ce genre d'enfant-là, ce sont des enfants très curieux. Particulièrement lui. Et c'était un enfant qui était seul dans son monde parce qu'il avait des passions un peu assez uniques à lui. Ses passions étaient traitées d'exercice de maths, physique, chimie ou se plonger entièrement dans la lecture. Il aimait lire. Tu ne m'attiendrais jamais le voir scotter devant une télé ou même devant un téléphone et tout. C'était un intello de 5 ans. Tu ne m'attiendrais pas à la télé, c'est juste pour suivre le journal ou les débats politiques, les trucs comme ça. Ce qu'il aimait. Bon, ça faisait déjà deux ans que l'enfant était à l'université. Il n'avait jamais eu de concours, après tous les concours qu'il avait ici. Mais bon, il se battait en disant que l'avenir nous réserve le meilleur. Tout commence le jour où il entre dans un club de maths. Je constate donc que, puisqu'on l'aurait dans une cité, moi j'avais mon studio, il avait une chambre juste à côté de chez moi. Je constate donc que je ne le vois presque plus. C'est là où je lui ai dit, moi mon petit, chaque jour là, tu sors le matin, tu rentres le soir là, tu pars où ? Pourtant ce sont les congés et tu es censé rester à la maison et tout, et te reposer et tout. Il m'a dit que non, en fait, j'ai intégré un club de maths là et c'était ce que c'est bien, je retrouve les gens comme moi qui ont la même passion que moi et autres. Il m'a dit, ah bon ? Waouh, c'est une bonne chose. Mais dis-moi, le club de maths là, ça se trouve où à l'université ? Bon, on s'est dit qu'à l'université, à ce moment-là, c'était un club et autres qui ne sont pas si mauvais, tu vois. Je voulais juste me renseigner après, pas derrière pour me renseigner des moindres guillemets. Le club de maths, si c'est comme ça, est-ce que c'est comme ci, est-ce que c'est comme ci ? C'est là où il me dit, c'est là où je lui ai dit, mais le club de maths se trouvait où ? C'est là où je lui ai dit, mais le club de maths se trouvait où ? Il me dit que le club de maths se trouvait dans tel bâtiment, c'est hors de l'université. C'est là où mon cœur est tombé dans le ventre, en fait. Parce que le bâtiment qu'il m'a indiqué où ils faisaient leur rencontre, c'est un bâtiment qui avait pour réputation qu'il se pourrait qu'il y avait des loges et studenties, des confréries, des trucs pas du tout bien qui se passaient là-bas. Parfois, on dit qu'il y avait des gens qui entraient et ne ressortaient plus. C'est là où je lui ai dit, mais mon père, dis-moi, tu n'as pas compris la réputation de cet immeuble ? Et lui, il dit que si, mais tu sais que les rumeurs sont fausses. Je suis entré là-bas, mais c'est plutôt joli, c'est magnifique et tout. Je lui ai demandé que, oh, tu voulais que je sois comment ? Est-ce que les choses du diable sont souvent beaux, sont souvent laies à voir ? C'est très beau, non ? Mais tout ce qui brille n'est pas hors. Il dit, non, c'est super, il n'y a rien de mal, tout ça. Je lui ai dit, ok, d'accord. J'ai dit, voyons voir. Bon, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites même de particulier là-bas ? Il me dit qu'on se retrouve, on va parler de l'école, on va parler des débats, des choses qu'on a vues. On va traiter des exercices de maths, on va traiter si. On va faire ça, on va faire si, on va, on va. Je lui ai dit, ok. Et tu m'as dit, il a cité la lecture, tu m'as dit, vous faites de la lecture, vous lisez quel type de bouquin ? Parce que moi, je suis une grande, j'aime beaucoup la lecture, quoi. Une grande lectrice. C'est là où, quand il me cite, quand je suis dépassé, je lui ai dit, amène-moi un peu un de ces bouquins-là, je vois. Quand il l'amène, je vois, mais d'abord, la photo de couverture est très effrayante. Et quand tu vois, tu sens déjà que c'est quelque chose de pas du tout net. Je lui ai dit, es-tu vraiment sûre de ce que tu es en train de faire ? En tout cas, je ne veux même pas comprendre tes explications, mais je te conseille de ne plus y aller. Bon, moi, je me suis dit, l'enfant devait arrêter, que c'est un simple truc. C'est là où, un jour, je vois, il débarque avec un gros document, c'est comme une Bible. Il cachait même. C'est là où, quand je l'ai vu, je lui ai dit, viens ici. Il voulait rejeter, il dit qu'il est pressé, il dépose, je lui ai dit qu'il vient avec, je veux voir. Quand il vient avec, je vois, je vois une fiche à l'intérieur, on dirait un contrat qu'il avait signé, donc quelque chose, c'est un pacte, il avait signé avec son sang. Je lui ai dit, mais ça, c'est quoi ? On dirait que c'est du sang. Il dit, oui, c'est son sang qu'il a signé avec. Je lui ai dit, mais tu es malade ? Comment tu peux tomber dans ce genre de choses ? Il m'a dit, non, qu'on lui a dit qu'il va entrer dedans, il aura les ouvertures dans le monde professionnel, il va trouver ci, il va trouver ça, comme c'est le premier fils aussi à ses parents. C'est une famille où les gens n'ont pas trop réussi, les parents n'ont pas les moyens. C'est sûr que l'enfant s'est dit, il peut se battre à trouver l'argent. C'est juste, mais ce n'est pas le moyen, en fait. Ça, c'est de la vie facile. Et tu es une personne très intéressante, tu es une victoire brillante, tu penses que c'est toi qui le veulent, c'est ce que tu as en toi qui les intéresse. Il dit, non, pas vraiment, que c'est comme si il va se battre, il va se battre, il va trouver de l'argent, il va me voir, il va me mettre en haut, il va mettre ses bras en haut, il va changer leur vie et tout. DMG, tu as regardé l'enfant là, comme ça, je t'ai dépassé. Que ta curiosité, ton degré d'intelligence t'a amené là-bas, mon père. Et c'est là où j'ai compris que une personne peut être intelligente, mais pas du tout sage. Parce que c'est ce jour-là que j'ai compris que la sagesse et l'intelligence, c'est deux choses différentes. Un enfant ne peut peut-être pas être intelligent, mais il est très sage. Un enfant peut être très, et un petit génie comme celui-là, mais manque de sagesse. Je lui ai dit, et Yon t'a dit que tu auras tout ça en retour, tu vas donner quoi. Il dit rien. Je lui ai dit que tu es sûr. Parce que, ce que je sais de ce monde, c'est que le diable donne avec la main droite pour récupérer avec la main gauche. Ou il donne avec la main gauche pour récupérer avec la main droite. Il ne donne jamais rien pour rien. Il m'a dit que non, c'est simple. C'est simple. Et moi, je voyais la linceigne de la Rose Croix. Je ne savais pas vraiment d'accord entre. Parce qu'il y avait linceigne de Rose Croix, il y avait les trucs de franc-maçonnerie, d'illuminati. Ce sont des choses que je peux facilement reconnaître. parce que j'ai déjà eu à rencontrer des hommes bizarres qui ont été dans des choses comme ça. Donc, j'ai beaucoup fauté ces choses-là. Je lui ai dit, arrête, arrête. Tout commence quand, six mois après, ce qui s'est passé, donc, quelques temps après, nous, on apprend que son petit frère au village, parce qu'il vit à Bafoussin, il vit à Bafoussin, son petit frère décède. Comme ça, la Foncie est tombée comme ça, un petit truc qui est mort. C'est là où on se rend au village, on est avec lui, il avait une tente ici. On avait cette tente là aussi, c'est pas qu'il a le même son, c'est juste qu'un ami, un maman et tout. On part avec elle et tout. Arrivé là-bas, comme les baminiquais, les traditions, non. On fait l'autre option, on dit que non. C'est son grand frère. Quand on dit que c'est son grand frère, moi aussi, sur le coup, de la tristesse et tout, j'avais complètement oublié que l'enfant avait peut-être plongé dans des choses qui n'étaient pas bien, non. La maman ne dit jamais, le papa ne dit jamais, les parents refusent que ce n'est pas leur enfant. Ça ne peut même pas pour que l'enfant ait moins, naturellement. En fait, ils ont refusé, non. C'est quand on retourne en ville, on arrive en ville, que quelques temps après, l'enfant quitte sa chambre, je contacte qu'il ne vient plus. Je l'appelle, il ne décroche pas, j'écris le message, il ne répond pas. Mais je voyais quand même qu'il était connecté par WhatsApp, il mettait même des statues. Mais là, maintenant, l'enfant frottait déjà un monde de luxueur. il battait au Blis, il battait au G.C. Bastos, il se filme avec ses amis, ses amis, un délo, quoi. Quand ils sont en train de traiter un truc qui a trait, avec peut-être l'école, il va poster et tout, il était épanoui, je ne l'avais jamais vu comme ça, il avait totalement changé. Mais sachant donc par où je pouvais le retrouver, alors, bon, je ne m'en suis pas, je ne me suis pas trop gêné. Mais j'avais déjà compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le jour où je comprends tout, c'est quand il débarque chez moi avec une grosse moto, les scooters, les grosses motos, grosses, cha-cha, il pèse, il était beau, bien habillé, sapé, stylé. Je lui dis que, mais mon petit, tu as gagné à la loto, à la loto ou bien. Non, tu as gagné à la loto ou bien, c'est comment ? Il m'a dit que ça va, tantine, que voilà, j'ai, j'ai eu ci, j'ai eu ça, voilà, 30 000, tu prends ta bière avec. Je lui dis que, mais tu as quitté ta chambre, tu n'as même pas déménagé, tu es seulement où ? Il dit, bon, je me suis pris un appartement à tel, tel endroit, les grands quartiers de luxe, à tel endroit, j'ai équipé une fois, donc ce qu'il y a ici, il faudra que je vienne déménager juste peut-être pour partager parce que même, ce sont les miettes. Hey ! Je lui dis que les miettes, hein, mon père ? que tu as trouvé l'argent là où tu travailles, où ? Il dit, en fait, tu fais juste quelques coups de répétition et c'est le club où je suis entré là qu'il y a certaines personnes qui ont déjà réussi dedans, c'est eux qui nous aident comme ça et tout. Je lui dis que, ils vous aident comme ça pour rien parce qu'ils vous aiment trop. Il dit oui, 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 il n'y a rien à craindre. Quand j'ai vu comme ça, il dit que non, la fête, ce n'est pas clair. Je lui ai appelé sa tante, là, je lui ai expliqué. Sa tante, il dit que, hum, qu'elle avait dit la fête, c'est qu'elle avait vu l'enfant dans une voiture. Moi, je savais même qu'il avait vu une voiture. J'avais aussi découvert aussi comme ça, par celle-là, qu'elle avait croisé l'enfant en vie, elle était dans une belle voiture, là, grosse voiture, bébé, d'à peine 19 ans. J'appelle dans sa maman au village, raconte tout à sa mère qu'il se pourrait que le pater qui avait fait l'autopsie, là, ne s'est pas trompé, que ça peut être cet enfant-ci qui a fait ça à son petit frère. Comme il a envoyé déjà l'argent aussi aux parents pour les mettre à l'aise, là-bas, la maman a dit que je suis juste jalouse de son fils, que c'est la jalousie qui forme que je m'éloigne de son fils et tout. T.M.G. j'ai lavé, j'ai le grand, les choses aussi peuvent faire comme ça, après ça devient que c'est toi qui as tué tel, c'est toi qui as fait ci, pas quel truc du village, les traditions, il y a autre, les trucs de... J'ai dit que non. Quand sa tante, la maman, j'ai appelé, j'ai dit que maman, j'ai appelé, on m'a dit que je suis jalouse. Elle-même, quand elle a appelé, on lui a dit qu'elle est heureusement que soit élone, que cet enfant réussisse, réussisse autant pour moi, qu'elle ne veut pas avoir l'enfant de l'autre réussir. Bref, c'est retenant, c'est ma compliquée, comme c'est une maman qui n'a pas fréquenté et tout, l'enfant a un bobine, c'est parce que l'enfant lui a raconté à elle quoi, mais elle croit fermement à son enfant. Le boum commence quand, je ne sais pas ce qu'il avait piqué, et je me disais que ce jour-là, il revenait dans sa chambre pour essayer de récupérer ces choses et pas attacher comme il disait, Il entre dans sa chambre, c'est là où il se pourrait que son petit frère lui soit apparu et était assis sur le lit. L'enfant pleurait. Ton petit frère pouvait avoir entre 5 et 8 ans. Il pleurait, il pleurait fort. Il était arrivé dans sa chambre le matin vers 9h, à l'heure où j'étais dehors, je lavais mes habits. J'entre chez moi, on entend les peurs, mais on se demande, j'étais à une amie chez moi, on se demande, mais est-ce qu'il y a des bébés dans la concession-ci, dans la cité-ci ? C'est là où mon voisin vient croyant que non, peut-être j'ai eu la visite d'une de mes soeurs ou je ne sais pas, parce que j'ai des soeurs et des amis qui ont des enfants, mais l'enfant pleure trop comme ça. Il faut essayer de calmer l'enfant. Il vient chez moi, je lui dis que non, il n'y a rien. C'est là où on se dirige les cas de la cité, il y a dépassé parce que ça avait duré plus de trois heures. Il était, par exemple, il était déjà 15 heures et puis 8 heures que ça avait commencé. C'est là où on vient, on cogne. Il dit que le petit s'il était quand même entré dans sa chambre du matin, est-ce qu'il est déjà assorti et tout ? On vient, on cogne, fatigué, on cogne, on cogne. L'enfant dit que ne me dérangeait pas, ne me dérangeait pas en criant. Il pleurait, même lui-même, il pleurait et on entendait double pleur, on était dépassé. C'est là où le grand frère a dit que non, on va casser la porte et la pouvoir. Ils ont donc cassé la porte. On le trouvait à genoux devant son nez. Il supplie, il supplie l'enfant de partir, d'aller se reposer, de ne plus le déranger. Si l'enfant le dérange, les parents vont souffrir. Il supplie, il supplie, il supplie, il supplie, l'enfant ne fait que pleurer. C'est là où il confesse qu'on lui avait dit que s'il veut réussir comme ça, comme ça, son petit frère, celui qui lui gêne, son petit frère, associé, son petit frère, son petit frère, donc il doit choisir entre son épouse, tout à fait. On a endoctriné son esprit, on a lavé son cerveau, un chat, un chat. Et il avait donné son petit frère. Waouh ! Et je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus trop parce qu'il était scandalisé et quoi. Il raconte, il raconte, Dieu merci pour moi, je n'avais jamais touché à son agent. Parce qu'il dit que l'agent qu'il partageait aux gens, c'est un agent travaillé, ou ça fait quoi, quoi, quoi dans la vie des gens. Je suis resté comme ça. J'étais stupéfaite. Les gens ont demandé que bon, tu as fait tout ça, tu travailles, ou jusqu'en fait tu es demandé que tu travailles quelque part, tu vas dire oui. Il dit qu'il ne travaille que dans aucune société, qu'on a demandé de finir d'avoir son master avant de trouver le travail. Donc en fait, ils sont en train de t'utiliser, t'utiliser, t'utiliser. C'est là où il s'ouvre le contrat et tout. C'est là où qu'on voit le contrat. Il avait une durée de vie d'à peine 5 ans, hein, 5 ans. Et c'est un truc qu'il devait fermer ça dans la bouche, il ne devait pas en révéler. Bon, quand ça se passe, on lui dit que bon, je vais devoir t'amener au village, voir tes grands-parents. Mais moi, j'ai dit que je ne peux pas voyager avec lui dans le même bus. Il regarde la qualité si on ne sait pas ce qui peut se passer. Même sa tante a refusé, donc il s'est avancé seul. Je ne suis venu pas derrière avec sa tante. Bon, quand on est arrivé, il a confessé aussi à sa mère parce que partout il passait, il voyait son petit frère. Le lendemain matin, on a retrouvé sa maman suicidée derrière leur maison sur un arbre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si elle était témoin de l'histoire depuis le début. C'est elle qui a encouragé son fils à y entrer pour qu'elle aussi, ça l'apprenne parce que le papa n'a rien eu et les autres personnes, rien. Mais lui aussi, pendant qu'on trouve la maman derrière, lui, on le retrouve aussi sur le tombeau de son petit frère décédé. Donc, lui-même, il était mort, mais il est mort sur le tombeau de son petit frère. Dieu sait ce qui s'est passé. Bon, les trucs des autopsies et tout ont révélé qu'il a confessé que c'est le petit frère qui est venu se venger, que peut-être sa maman était d'une mèche et des choses comme ça parce que vraiment, après avoir fait l'autopsie, le violon se dit que c'est l'enfant tel qui a tué son petit frère. Ça ne t'interpelle même pas. Même pas. C'est ça qui nous a dépassé. Et quand on arrive dans la vie, on constate un certain nombre de choses. Tu sais que ton enfant ne fait rien même si tu n'as pas fréquenté. Il y a les choses que tu sais que tu joues en demain quand quelqu'un tombe et a l'argent comme ça, il ne fait rien de bon qui pourrait lui donner tout l'argent. Tu te commences à te poser des questions mais elle nous a plutôt insultés. J'ai dit que c'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait. Mais l'histoire du petit m'a beaucoup touchée parce qu'il était un enfant très intelligent. Et vraiment, il faut aussi savoir que si le système du pays s'interpelle aussi un genre et que cet enfant avec la grâce d'envoyer une école de formation, peut-être ça, il l'aurait évité. Mais c'est vrai que même dans une école de formation, on peut retrouver ça toujours. mais honnêtement, Dieu seul sait ce qui s'était passé. Dieu seul sait avec sa maman parce que pour les décès de la maman, on n'a pas compris ou si la honte qui a fait l'amour est partie et même se suicider ou elle était de mèche comme celui qui a fait l'autopsie a dit on ne sait pas. On ne sait pas. Je n'ai même pas voulu attendre l'enterrement. et la tante est là et moi on est rentré sur Yawndi que chap chap. On est rentré sur Yawndi et on a expliqué ça au voisin. Ce qui s'est passé tout le monde était stupéfait. Et la chambre du petit on a fait sortir et quand on fait sortir tous ces objets donc c'est quand on fait sortir ces objets qu'on compte parce que dans ces chambres il y avait des miroirs bizarres et même un autre miroir couvert par le drap. il y avait la photo de son frère avec tu vois les couteaux de table là. Il y avait un couteau de table enfoncé dans la photo. Il y avait tellement de choses tellement de choses et dans son contrat qu'il avait signé son pacte c'était écrit que dès qu'il va parler il devait mourir et tout il y avait tellement de choses. Bon moi je n'ai pas voulu me mettre à fouiller ces choses tout ce qu'il regarde c'est que c'est un mystique on ne peut pas vendre ça à quelconque on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Les gars ont pris en acheté l'essence même pas le pétrole l'essence ils ont versé sur ça. Ils n'ont pas brûlé dans la cité c'était hors de la cité fait les ordures ils ont versé sur ça ils ont mis le feu ça a brûlé et tout ce que le bailleur a fait c'est amener un prêtre exotiste qui a un peu prié dans la maison là sanctifié la maison et tout avant de remettre en location. Donc je ne suis plus dans la cité là aujourd'hui parce que cette année je suis même partie avant qu'il y ait un nouveau locataire dans cette chambre je ne suis plus aidant mais j'apprends que c'est une chambre qui est hantée les locataires qui viennent ne font pas plus de trois mois ils s'en vont d'après ceux avec qui j'ai gardé le contact c'est comme ça ça restera comme ça aïe des enfants intelligents vous êtes très intelligents sachez que c'est Dieu qui a mis cette étoile en vous et vous avez une grande étoile méfiez-vous de tout parce que quand vous allez voir ces gens là venir vers vous c'est pas parce qu'ils vous aiment trop les seules personnes qui vous aiment beaucoup sur cette tête sans condition ce sont vos parents il n'y a personne d'autre personne d'autre n'entrez pas dans les réunions ou les sessis parce qu'on va vous dire que vous aurez les ouvertures on va comprendre que tu fréquentes dans une grande école privée et on dit qu'après tu as les ouvertures pour être professionnel et tout oui là c'est compréhensible mais entrez dans un club ou dans un sessis parce qu'on dit qu'après tu vas trouver le travail non c'est très dangereux ce n'est pas bon ce n'est pas bon ce n'est pas bon méfiez-vous et soyez sages parce que j'ai compris qu'on peut être très intelligent comme ça mais on manque de sagesse soyez très sages le dehors sinon la naïveté aussi n'est pas bon beaucoup de courage ça c'est la leçon qui a attiré ceux qui n'ont pas la sagesse demandez à Dieu vous donne la sagesse parce que cet enfant il était très indégençé mais il manquait de sagesse il était un peu sage il n'aurait pas fait et sachons que quand il y a des rumeurs il n'y a pas des rumeurs sans feu on dit seulement qu'il n'y a pas de fumée sans feu ça veut dire que quand une rumeur naît sachez que la rumeur est née d'une petite vérité même si elle a été transformée ce bâtiment qui avait pour réputation d'être mauvais ou savoir les mauvaises choses ou les sectes qui se déroulaient là-bas et autres si les gens disaient comme ça même s'il y avait des histoires inventées autour ça veut dire qu'il y avait d'abord quelque chose qui s'est passé et qui a fait que les gens disent que ce bâtiment n'est pas bien et que tout le monde évitait ce bâtiment ceux qui entrent et donc des semaines sont dépassés donc faites attention c'est l'histoire que j'avais racontée pour aujourd'hui merci DMG mes frères et soeurs ce témoignage c'est un témoignage vraiment puissant c'est vraiment incroyable je suis choqué donc l'on peut avoir l'intelligence mais pas la sagesse sérieux sérieux en tout cas l'intelligence que nous avons à l'école et l'intelligence que nous avons quand on prie c'est deux intelligences différentes oui deux intelligences différentes c'est pas la même chose l'intelligence selon Dieu c'est de pouvoir avoir un esprit d'essayement savoir qu'il y a à le mal ici et à le bien de l'autre côté et laisser le mal pour choisir le bien et oui c'est ça l'intelligence la sagesse va vous aider à inviter beaucoup de choses beaucoup de pièges de l'ennemi c'est du corps du commun ça vous permet d'inviter beaucoup de choses c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour que si vous n'êtes pas informé de la main du diable et surtout dehors vous serez maintenant informé afin que vous puissiez faire très attention bataillez cette vidéo à tous vos enfants et vraiment soyons prudents c'est un truc hors du commun ce monde ce monde ce monde très 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 mystique et très dangereux waouh nous allons écouter une autre histoire une histoire hors du commun c'est un moment c'est un moment extraordinaire c'est parti aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de mon ami qui a perdu sa main voilà il a perdu sa main droite à cause de l'amnichance c'était des hommes mais ces personnes là pensaient que lorsqu'ils allaient attaquer peut-être je crois sa main pour l'empêcher de pouvoir aller à l'école ces personnes là allaient arrêter la destinée qui était sur la vie de cette amie là mais bon je vais te raconter l'histoire l'histoire se déroule dans les années 90 voilà 90 2000 voilà il y a un ami qui était au primaire et il faut dire que cet ami là était brillant il était très brillant à l'école et chaque fois qu'il sortait de la maison avec son petit frère sur la route il avait pour habitude de croiser un monsieur qui était devant une cabane et quand il croisait ce monsieur là chaque fois il saluait ce monsieur jamais un jour il ne passait là sans dire bonjour à ce monsieur il avait pour habitude de saluer ce monsieur là et l'année où il voyait le monsieur régulièrement c'était l'année là même qu'il allait avoir des problèmes dans cette année là voilà et chaque fois qu'il passait il saluait le monsieur il saluait le monsieur et un matin notre ami a commencé à sentir des douleurs dans sa peau des douleurs dans cette douleur à la main des douleurs à la main on ne savait pas ce qu'il avait il n'arrivait même plus à tenir le pic des douleurs des douleurs et ce qui a fait que cet ami là a arrêté d'aller à l'école pendant l'année et il souffrait énormément jusqu'à ce que son bras commençait à pourrir voilà ses parents l'ont mené un peu partout on ne trouvait pas quelle était l'origine de ce bras vraiment l'armée pourrissait et on peut dire sur un mois deux mois le monsieur qui chaque fois s'asseyait devant sa cabane voyait maintenant le petit frère de cet ami là venisseux c'est comme ça qu'il approche le petit frère de mon ami et il lui dit ah mais ton grand frère ça fait un bon moment je ne le vois pas lui quand il passe chaque fois il ne fait pas il ne fait pas de passage il ne fait pas sans me saluer mais je ne vois pas mon ami depuis un bon moment qu'est-ce qui se passe c'est là que le petit frère va dire au monsieur ah mon grand frère il est malade et que ça lui fait mal il dit ah bon il dit ok il n'y a pas de problème donc il a laissé le petit frère parti au retour de l'école il attendait le petit frère lui a dit bon allô je vais voir ton grand frère quand il est arrivé il a salué il a salué les parents les parents étaient étonnés de le voir il dit ah non j'ai mon petit ami là quand je suis assis devant chez moi il passe régulièrement il me salue j'ai demandé à son frère son frère m'a dit qu'il est malade je voulais voir aussi c'est comme ça qu'il a regardé la main de mon ami il a souri il est sorti il est allé prendre des plantes et puis il l'a mis sur la main de mon ami voilà il a dit vous allez voir dans la nuit des choses sorties mais n'ayez pas peur les choses qui vont sortir il faut retirer ces choses la mettez dans un bol voilà et vous allez voir ce qui va se passer et pendant la nuit mon ami il faut dire qu'il avait des douleurs des douleurs énormes des douleurs énormes à la main et bon le bras était pratiquement pourri vraiment le bras était pourri ça sentait c'était vraiment horrible et pendant la nuit il a vu comme des asticots quatre gros asticots qui sont sortis les uns après les autres et chaque fois que l'un sortait il mettait les asticots dans un bocal et le lendemain quand le monsieur est venu il lui a dit ah qu'est-ce qui s'est passé hier il dit ah voilà voilà ce sont ces asticots là que j'ai pris il dit voilà c'est bon et que ta mère a été attaqué les asticots on va voir ce qu'on peut faire les asticots les médicaments que j'ai mis là comment je peux dire ça ce sont les esprits qui ont fait sortir ces asticots là dans ta main et ces asticots là on va utiliser ça pour ta guérison donc le monsieur il prend il fait une potion là il commet régulièrement sur l'armée de mon ami mais une semaine après il faut dire qu'il revient et puis il dit à mon ami ta main tu vas la perdre mais normalement c'était censé que l'armée pourrisse jusqu'à te tuer mais tu vas perdre la main à ton poignet là ta main va tomber seule tu vas pas avoir l'intervention chirurgicale mais le médicament que je mets là tu vas te réveiller le matin ta main est tombée ça fait vraiment peur le petit il souffre vraiment donc il voulait être libéré et il faut dire pendant il a dormi et un matin il s'y réveille la main est restée sur le lit voilà la main est restée je vais t'envoyer sa photo je vais t'envoyer sa photo sur ton whatsapp tout à l'heure et voilà attendez tu verras la main est restée sur le lit il a crié les parents sont venus bon ils ont emballé la main le monsieur est venu il a fait des médicaments et il a dit ah bon pour moi c'est fini voilà j'ai fini le travail que je devais faire maintenant vous l'envoyez à l'hôpital voilà les parents l'ont envoyé à l'hôpital ils ont fait ce qu'ils faisaient on devait faire je crois qu'ils ont mis un fer dans la main et bon il a cicatrisé rapidement il a cicatrisé rapidement maintenant ils l'ont envoyé dans dans un centre catholique où il a commencé à réapprendre à écrire avec la main gauche c'est là-bas qu'il a perdu deux années pour commencer à réapprendre à écrire avec la main gauche il faut dire que cette amie a été vraiment motivée donc en plus de temps il a commencé à réécrire avec sa main gauche il a mis même qu'il a comme il écrivait normalement il a pu écrire normalement la même année il est allé passer le BPC en candidat libre et il a été admis il a été admis au BPC et après son admission bon il a décidé d'aller remercier voilà parce qu'il venait de sortir de l'endroit où il faisait sa rééducation il a décidé d'aller dire merci au monsieur qui était venu lui apporter et quand ils sont allés devant la cabane où ils voyaient le monsieur ils ont demandé après le monsieur on dit que la maison est inhabitée depuis de nombreux années c'est-à-dire quoi le monsieur qui voyait là chaque fois la maison là était inhabitée c'est lui ceux qui voyaient que le monsieur habitait dedans et le monsieur là quand il avait fini son traitement la mère lui avait demandé mais pour te remercier qu'est-ce qu'on devait faire il a dit non si ça va ça va très bien vous pouvez peut-être acheter un mouton ou bien pour à ce que vous avez un cabri maintenant vous allez donner ça à mon père qui est dans tel village tel village tel village il a donné toutes les instructions et c'est comme ça que cet ami là maintenant que ça commence à aller il a dit à son père ils ont acheté un mouton et ils ont fait la route jusqu'à dans le village dans le nord de la côte d'Ivoire mon ami était à Vigeon en ce moment donc ils ont fait le déplacement jusqu'à dans le nord de la côte d'Ivoire ils sont arrivés dans le village où le monsieur avait indiqué ils se sont renseignés renseignés et ils sont allés trouver une cour voilà où il y avait un petit parc il y avait des animaux des moutons des cabris et ils ont tapé ils sont entrés avec le mouton ils ont demandé à avoir telle personne le vieux a demandé est-ce que vous avez vraiment vu la personne ils disent non voilà voilà ils ont expliqué véritablement ce qui s'était passé que le fils du monsieur leur était venu en aide et grâce à eux au fils du monsieur l'enfant n'avait perdu totalement la main voilà le vieux a commencé à sourire et puis il leur a dit effectivement c'est mon fils mais il est décédé depuis de nombreuses années c'est-à-dire que là où vous l'avez vu il était déjà décédé voilà il était déjà décédé mais c'est pas sa première fois c'est pas sa première fois il apparaît souvent dans des endroits et puis il apporte son aide à des gens qui viennent nous remercier et que vous voyez le parc les animaux qui sont là c'est tout ça c'est des gens qui sont venus dire merci des gens qui ont apporté des animaux qui ont venu dire merci voilà et il demande à ces gens à chaque fois que ces gens la guérissent de m'apporter voilà donc vraiment c'est c'est ce que j'avais à vous dire le monsieur il est vraiment décédé ça a choqué vraiment le petit voilà ça a choqué mon ami il dit waouh donc c'est un rubinant qui était venu me soigner il a compris là que c'était vraiment la main de Dieu voilà c'était Dieu qui l'avait emmené avant emmené ce monsieur là dans sa vie afin de pouvoir l'aider parce que là mystiquement il était attaqué et l'ennemi voulait que mon ami perde totalement sa main il perde l'usage de sa main voilà pour le plus qu'il soit pour le plus que la lumière qui était en lui là sa destinée pour ne plus qu'il puisse comment on peut dire rentrer dans sa destinée mais au contraire ce que je peux dire c'est que parfois Dieu permet qu'il arrive malheure pour glorifier son nom voilà mon ami a perdu sa main mais à cause de la perte de sa main parce qu'il est handicapé voilà il a pu participer à des activités voilà des activités sportives et il est devenu un très bon athlète il a il a remporté pardon beaucoup de médailles pour la Côte d'Ivoire beaucoup de médailles et lorsqu'il a comment je peux dire ça rangé les crampons il a eu un emploi l'état de Côte d'Ivoire il a donné un emploi et aujourd'hui ce famille là il est fonctionnaire il a eu une famille et ça va chez lui voilà ça va chez lui je peux dire que ceux qui l'avaient attaqué mystiquement ces personnes là ont échoué et ils ont vu que ce famille là voilà avait une grande destinée voilà ils ont vu que ce famille là n'était pas sûr il y avait une grande protection autour de lui voilà donc aujourd'hui ce que j'avais à dire c'est que vraiment quelque soit ce qui nous arrive voilà quelque soit ce qui nous arrive Dieu ne nous abandonne pas quand nous avons un cœur blanc parce que ce famille là je le connais il a un cœur blanc malgré qu'aujourd'hui il a perdu sa main mais il n'a jamais abandonné il n'a jamais il n'a jamais refusé d'aider quelqu'un il a toujours été là toujours été disponible pour les uns et les autres mais je pense que c'est ce que Dieu a vu cette fois il a remuné sur le chien dans sa vie afin de pouvoir l'aider voilà et c'était mon histoire d'aujourd'hui vraiment que Dieu nous bénisse pour que Dieu te bénisse aussi vraiment ce témoignage est très fort c'est très fort quand vous avez le droit de Dieu quand Dieu a sa main sur vous en Afrique surtout vous êtes persécutés vous êtes combattus les gens cherchent à vous détruire mais ayez un bon cœur priez et méfiez-vous des gens qui vous entourent parce que l'ennemi n'est jamais loin et alors écoutez une autre histoire on va dire comment encore ah c'est vrai c'est vrai ça va être chaud donc voilà mon histoire je commence par là c'est le petit frère de mon père c'est-à-dire mon oncle il vit au village donc moi je n'ai jamais fait ça qu'on escouche c'était ma toute première fois quand il est arrivé en ville il est venu chez moi à la maison donc voilà moi j'ai attendu parler de lui en bien bien pas mal mais comment je vois pas je crois pas en fait donc voilà il est venu chez nous il a fait ses séjours et puis il est reparti donc quelques mois plus tard nous avons son décès bien avant son décès je suis sortie un samedi voilà je suis rentrée au petit matin 5 je suis rentrée je restais éveillée parce que je dois faire la lessive je suis tranquille je suis à la terrasse je faisais la lessive j'ai senti une présence sur la terrasse moi j'ai pris peur je suis rentrée je suis rentrée ma mère était au salon elle faisait son chapelet on est catholique elle dit tu vas où ? tu fais peut-être à la lessive j'ai dit non maman c'est compliqué sur la terrasse c'est vraiment compliqué il y a des choses qui bougent le taux d'essence j'ai senti la présence de quelqu'un c'est comme si je suis passée le fait donc moi j'ai pris peur je vais faire ma lessive dans la douche et je suis partie j'ai fini de faire ma lessive mais pour sortir c'était compliqué mais bon finalement j'ai aussi pas à sortir et si je m'ai cru je serais rentré quand ma roche est tornue vers les 11h ma mère vient me réveiller et dit suis-moi j'attache le pain je le suis vers le garage l'eng je vois un énorme crabe un crabe noir moi j'ai jamais vu ça dans ma vie quand même je vois un crabe mais un crabe là c'était pas facile c'est pas un crabe facile c'est un truc mystique c'est un crabe genre je sais pas la terre ça c'était pas vraiment facile pour lui donc c'était lui qui était sur la terrasse quand je faisais ma lessive et taux donc c'est ma mère qui me fait pas que c'est ton père c'est mon père pardon c'est mon père qui a vu le crabe genre quand il partait au boulot il a vu le crabe juste à l'entrée du salon le salon était fermé c'est quand il a ouvert la porte du salon il a vu le crabe mais le crabe était il était vraiment faible il n'avait plus de force les crabes ils sont tellement agités et taux donc mon papa après un matin il a tapé sur le crabe il a mis ça vers le garage là-bas après on a volé ça waouh c'était la totale parce que moi j'ai jamais vu un crabe de j'ai jamais vu un crabe de la sorte c'est vraiment waouh quoi franchement ça fait peur et puis bon ça fait trop bizarre donc c'est suite à ça on nous a annoncé le décès de mon oncle donc après les parents sont partis au village pour les cérémonies et puis le fémérail de mon oncle pour l'enterrement donc un soir fait 18h je suis couchée je me suis plongée dans le sommet au réveil genre je voulais me réveiller j'arrivais plein de réveiller c'était compliqué genre je veux parler j'arrivais pas à parler c'était comme si la personne genre il mettait une force très puissante sur moi sur le lit genre il m'appuyait sur le lit genre pour me lever je n'arrivais pas de ce coup j'ai dit seigneur quand j'ai crié j'ai dit seigneur j'ai ouvert les yeux j'ai vu un chat blanc devant moi d'un seul coup il a disparu un chat blanc c'est pas quelqu'un qui m'a raconté cette histoire j'ai vu le chat et c'est moi je suis sorti je suis sorti bam j'ai vu la grande cousine 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 j'ai vu le chat blanc d'un machin j'ai vu le chat blanc il dit calme toi calme toi tu as rêvé au pied tu as vu le chat il dit j'ai vu le chat j'étais tout en larmes ça m'a fait peur j'ai vu le chat blocher calme toi ça va passer donc depuis ce jour j'arrivais plus à dormir parce que les parents quand les parents sont partis au village ils ont fait presque un mois avant de rentrer mon père a demandé la permission au boulot et tout donc il m'avait presque pas il a genre de rentrer mais pour les appeler c'est compliqué on ne peut pas les appeler parce qu'il n'y avait pas de raison c'est eux plutôt qu'ils nous appelaient et tout donc voilà j'avais peur moi qui dormais seule j'ai invité maintenant mes deux cousines à dormir avec moi on dormait dans la même chambre parce que les deux autres partagent la même chambre on a mis ma chambre et tout mais c'est compliqué j'arrive pas à dormir franchement donc un jour il y a un long message il y a un long numéro pardon un long numéro qui m'a écrit je ne connaissais pas le numéro mais un long numéro quand même la personne m'a écrit il a été gentil avec moi mais je ne connaissais pas ce dernier il sait qui ? il fait non ça n'a pas d'importance t'inquiète pas je vais rentrer bientôt je vais taper on va sur toi ne cherche même pas à savoir qui je suis et tout j'ai dit non ça ne peut pas se faire comme ça dis moi qui tu es il dit non t'inquiète pas je ne peux même pas savoir calme toi moi je l'ai bloqué il a pris un autre numéro il m'a encore écrit il dit ah moi je suis je suis gentil avec toi tu me fais le genre de bébé gâté et tout le monde ne me fait pas ça tu sais qui je suis on ne me fait pas ça il faut respecter tes aînés ah c'est qui ça respecter mes aînés comment pardon respecter mes aînés comment c'est qui en fait c'est qui il dit ça n'a pas d'importance mais je veux t'apprendre les bonnes manières j'ai dit ah bon tu vas m'apprendre les bonnes manières mais jusque là je ne vous ai pas insulté je ne vous ai pas manqué du respect il dit non t'inquiète pas je vais te montrer qui je suis j'ai dit monsieur vous ne pouvez rien me faire moi je n'ai pas peur de vous je l'ai dit comme ça donc il a laissé une autre après j'ai vu la note j'ai cliqué la déçue pour moi c'était juste pour faire sa présentation bien présentée c'est l'esprit de bon un tout genre l'amg j'écoute sa note le monsieur en train de faire des incartations sur moi ah vous voyez les parents mystiques là que les marabouts font donc quand vous voyez les films d'Hollywood là c'est ce que les marabouts là disent des choses là comme ça là non c'est ce qu'il est en train de dire dans sa note c'est ce qu'il est en train de dire dans sa note wow c'était la totale c'était vraiment la totale je ne comprenais rien du tout et puis quand il parle excusez-moi quand il parle il fait il parle comme ça il prend quelque chose je ne sais pas il tape ça je ne sais pas comment vous expliquer il fait ça il parle, il parle il fait ça il fait ça c'est encore quoi ça et puis après qu'elle a laissé à nous en même temps il a su que je suis en ligne il m'écrit encore il a envoyé les homoticônes de Whatsapp il a envoyé l'air tristé et puis il fait accident il a écrit accident de voiture il a écrit accident de voiture maintenant il a fait suivre les trucs il a suivi il a fait suivre les trucs en fait les homoticônes il a fait quand il a envoyé l'air tristé il a envoyé accident de voiture il a envoyé ambulances la voiture d'ambulance il a envoyé il a envoyé le pompier il a envoyé l'ambulance il a envoyé voiture de corpire il a envoyé truc là un cercle il a envoyé ça et puis il m'a bloqué c'est lui qui m'a bloqué maintenant non je ne peux pas avoir ça lui on a appris le numéro on a appris le numéro on a essayé d'appeler le numéro ça ne passait pas le numéro ne passait pas on enregistre le numéro dans un autre téléphone ça ne sent pas Whatsapp c'est pas un numéro Whatsapp waouh c'est compliqué ça donc suite à ça parce que bon moi je me confiais vraiment à mes parents parce que je suis à Bergeny je confiais vraiment à mes parents donc j'attendais le retour en fait un soir j'avais mal au coeur j'étais tellement mal au coeur que je voulais boire du lait pique j'ai fait appel à mon cas j'ai dit c'est un peu sorti il peut venir me chercher on va se balader un peu histoire de chercher du lait pique il a dit ok il est venu me chercher on a presque fait une heure de temps on a envie de chercher lait pique qu'on n'a pas trouvé et puis on nous a montré un bar d'aller là-bas que c'est H24 on va trouver lait pique là-bas que c'est une cafétéria on est parti on a pris notre leg en revenant on a trouvé excusez-moi on a trouvé vous voyez les enfants mon grand-façon il était arrêté au feu il est venu coucher sur la voiture il est venu coucher sur la voiture il ne veut pas bouger il ne veut pas bouger on a peur aussi parce que déjà il s'en est au moins un tour de 1h 2h déjà on a peur on a peur de sortir de la voiture parce qu'il n'y avait pas trop de monde voilà on avait peur de sortir de la voiture il s'est gesticulé de gauche à droite après lui-même il est parti on n'a même pas fait un truc de 10 minutes on a eu un accident de voiture on a fait 3 tournois pam 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 l'emg on a fait un accident de voiture genre c'est que le monsieur a dit là ça s'est réalisé quoi mais Dieu merci on est sorti celle-ci mon gars et moi rien on est parti hôpital on a fait tout rien du tout on n'a rien vu on est rentré on est rentré quand on est rentré voilà je suis un peu parce que ça m'a un peu bousculé en fait je n'étais plus vraiment moi quand on me parle je ne réponds pas immédiatement après je réponds genre ça commençait pas j'ai commencé pas à faire des des je ne sais pas j'étais plus moi en fait je suis devenue un peu bizarre et tout et quand mes parents sont rentrés mes cousines ont expliqué l'état mes parents et tout mes parents m'ont aidé à faire la prière on a fait la prière prière sur prière prière sur prière prière pardon prière sur prière jusqu'à je suis redevenue en moi maintenant c'est pour vous dire il y a des choses qui sont passées au dire en moi on ne sait pas qui nous veut du mal on ne peut pas savoir il y a des gens qui sont là pour nous mûr pour nous faire du mal mais prier franchement au départ moi je prenais pas la prière que ma mère faisait les matins ou bien les prières au sérieux moi je priais pas je suis catholique mais je prie pas mais franchement je grâce à ça je sais que Dieu existe vraiment franchement j'en ai beaucoup à raconter j'ai des histoires à raconter mais je préfère passer ça je préfère monter ça d'abord donc j'ai été trop long excusez-moi donc voilà c'est extraordinaire dans ce témoignage vraiment vivant hé Seigneur Jésus les jeunes n'ont plus besoin que vous leur fassiez du mal dès qu'ils soient animés d'un mauvais esprit ils feront tout ce qu'il a possible pour vous détruire même sans raison nous allons écouter encore un autre témoignage en haut du commun waouh ça va être chaud je viens pour vous raconter une histoire une histoire de ma famille je prie déjà aux gens de partager liker je vais pas me présenter comme d'habitude ça c'est une histoire qui concerne une de mes je vais dire ma soeur parce que j'ai grandi chez eux depuis quand j'ai l'âge d'un an donc c'est ma soeur qui a vécu cette histoire je vais pas donner ma vie ni mon pays je vais pas donner la vie rien du tout bon ma soeur un jour elle s'est mariée en fait un jour sa belle s'était dans un taxi elle dit à sa il y a un prophète un prophète lui qui dit à sa belle je vois une de vos de tes femmes qui est enceinte quand elle regarde elle ne voyait que ma soeur qui venait de se marier elle ne voyait plus nous personne elle est enceinte et le jour de son accouchement quelque chose de vraiment extraordinaire va se passer il y aura en même temps de la joie et des pleurs bon elle n'a pas compris elle rentre elle appelle ma soeur elle dit à ma soeur tu es enceinte ma soeur est enceinte elle dit mais c'est la suite forcée moi je suis enceinte personne personne ne connait mais elle me dit non réponds d'abord ma soeur dit oui elle dit ok parce que le prophète il faut nous tout le prophète il faut qu'il faut prier pour ou sinon il y aura il y aura beaucoup de malheur vraiment il faut qu'il se mette en prière il n'a pas vraiment dit ce qui devait se passer entre temps voilà le beau père de ma grande soeur qui tombe malade ma grande soeur qui est ancienne est en question il tombe vraiment malade c'est comme ça on part à l'hôpital on essaye de soigner ça allait un peu ça allait ça allait un peu bon ma soeur ayant un centre un centre de santé elle décide donc de de faire venir son père dans son centre pour continuer le traitement parce qu'il faut noter où son beau père était hospitalisé ça coûtait cher ça coûtait cher l'hospitalisation et tout bon comme on avait un peu décanté la situation elle a décidé de prendre le relais et c'est comme ça que son beau père étant dans le centre où ma grande soeur gérer elle suivait son beau père là-bas bon ma grande soeur était déjà on va dire elle était à presque à thème en fait et comme sa belle soeur sa belle soeur qu'on avait fait passer le message que le professe l'avait fait passer le message elle aussi elle est une infirmière de profession donc elle est même sage femme en fait c'est comme ça ma grande soeur elle s'était arrangée avec sa sa belle soeur que bon quand les contractions vont commencer je voudrais que tu viens je vais t'appeler pour que tu viennes plus tôt m'accoucher dans mon centre pour que je ne veux pas je ne veux pas partir sur une autre place à coucher oh j'ai un centre c'est même pas un centre c'est une clinique en fait c'est une clinique donc je dis centre là c'est vraiment c'est une clinique donc je voudrais que tu viennes dans ma clinique pour me faire accoucher je ne veux pas aller ailleurs parce que là je vais me sentir comme chez moi et tout comme tu es du métier je préfère que tu viennes chez moi entre temps son beau père était hospitalisé c'est comme ça ma belle bon avant ça il y a eu trop de choses qui s'est passées dans ta belle famille je ne peux pas parce que c'est encore une autre histoire qu'il faut raconter c'est carrément une deuxième histoire bon il y a entre temps toutes ces choses sont passées tous les travaux là et tout le plus mystérieux va venir ma grande soeur les contractions commencent à 5 heures elle appelle donc sa belle soeur sa belle soeur se rend donc à la clinique et il faut aussi noter que le mari de ma grande soeur aussi est infinie c'est comme ça mais le mari n'est pas parti à la clinique ce jour là il est resté puisqu'elle avait d'autres enfants il est resté garder les autres bébés à la maison les autres enfants à la maison c'est comme ça quand elle arrive à l'hôpital ma grande soeur est en contraction elle fait le coucher voire ça avance normalement bon il faut noter que le beau père de ma grande soeur c'était le père de sa belle soeur qui venait pour la faire accoucher c'est comme ça qu'elle entre elle salue son père tout va bien son père en forme il n'y a pas de problème et tout elle part maintenant c'est comme ça elle part elle consulte ma grande soeur voir que bon c'est le moment de faire accoucher entre temps il s'est en prière parce que le prophète elle avait gardé le contact avec le prophète le prophète leur avait dit que le jour que cette dernière va accoucher il faut beaucoup prier donc entre temps elle priait elle priait tellement elle priait elle priait parce que elle sentait quand elle est entrée en clé elle a senti qu'il y a les zones négatives qui sont autour là donc elle a senti qu'il y avait quelque chose elle s'est mise à prier elle priait 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 voilà au moment au moment ma soeur d'accoucher sa belle soeur dit pousse elle voit au lieu de pousser ma grande soeur se lève quelqu'un qui est en contraction parce qu'elle sait quelqu'un qui est en contraction elle est en train de sur le point de donner naissance je dis DMG elle se lève comme le robot poum donc tu vois comme un mort se lève tout droit comme ça comme un robot qui se lève tout droit elle s'est levée directement elle se met debout elle était sur le point d'expulser l'enfant elle se met debout les yeux ouverts ma grande soeur la secoue elle secoue elle dit c'est quoi c'est quoi je vais peut-être appeler Pamela parce que je veux pas donner son nom elle dit Pamela c'est quoi c'est quoi Pamela ne répond pas voilà comme ça ma grande soeur elle tombe elle tombe sur le dos au sol elle est quittée de la table d'accouchement elle tombe au sol mais celle-là directement c'est que le prophète avait parlé là gênant sa tête quand ma grande soeur tombe comme ça les yeux étaient carrément ouverts elle était regardée dans le vide comme quelqu'un qui est en train de mourir en fait qui est en train de mourir elle ne comprend rien quelqu'un avec qui elle est arrivée elle causait elle riait maintenant au moment elle lui dit pousse ça se passe comme ça elle appelle donc ce prophète elle dit au prophète que voilà la situation il dit va dans la chambre ton père est hospitalisé là-bas va dans la chambre de ton père tu pries dans sa chambre c'est comme ça qu'elle arrive elle trouve son père et quand elle est arrivée son père était mal en point il était là mal en point quand elle arrive elle trouve elle entre dans la chambre de son père puisqu'elle savait que son père n'était pas quelqu'un de catholique comment on dit il n'était pas quelqu'un de bien elle dit à son père ce que tu veux faire là ça va te dépasser elle n'a pas dit croire ce que tu veux faire là ça va te dépasser c'est comme ça qu'elle est entrée dans la chambre de son père elle s'est mise à prier elle dit à son père dis amen son père ne dit pas elle a tout fait son père n'a pas dit amen elle dit ok parce qu'elle fait comme ça elle sort elle n'est pas blanche ma soeur en ce temps ils ont fait une vidéo une vidéoconférence je ne sais pas comment on l'appelle ça sur WhatsApp tous les frères du gars et le prophète ils se sont mis à prier 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 directement ma soeur ouvre les yeux elle est encore sort elle demande qu'est-ce qui s'est passé elle dit elle ne comprend rien quand elle s'est mise à pousser elle a vu comment une lumière blanche est venue c'est comme ça qu'elle a perdu connaissance donc elle était dans une lumière blanche et tout elle dit ok on porte ma soeur on la fait coucher quand on la fait coucher c'est comme ça qu'elle me elle dit pouce en fait finalement ma crâne s'accroche un gros bébé dès qu'elle accroche un gros bébé sa belle soeur veut partir naguer son père que bon avec tout ce que tu as fait voilà elle a accouché elle arrive elle trouve que son père est décédé donc au moment où l'enfant sortait c'est comme ça que son père décède voilà comment l'histoire donc pour dire que vraiment on ne sait vraiment plus donc le débat est vraiment c'est vraiment bizarre vraiment vraiment donc ils ont porté juste le corps ils sont partis garder dans une morgue de la place voilà comment l'histoire ma soeur a avec des prières des prières des prières ma soeur a moi je me dis peut-être il voulait changer de vie parce que quand l'enfant devait naître et l'enfant devait mourir lui il devait reprendre les forces de nouveau vivre même quand même 30 ans sur terre donc nous on se dit ça comme ça mais tu n'as pas accepté avec des prières Seigneur Jésus Seigneur Jésus voici ce qui se passe d'ailleurs c'est ce qu'on appelle la connaissance interdite les gens sont tous des surroutes pour avoir des pouvoirs terribles pour détruire les autres pour s'enrichir eux-mêmes on a le couteau que nous tu sois rendu comment c'est parti aujourd'hui je vais vous parler d'une d'une histoire d'une dame bon d'une maman qui s'est fait soigner chez mon oncle mon oncle est maître spirituel alors il a reçu cette dame je pense elle avait 40 ans déjà et vraiment c'était avoir cette femme elle faisait tellement pitié il a même dû l'héberger pendant un bon moment parce qu'elle était abandonnée à elle-même elle était abandonnée à elle-même alors son histoire commence quand elle avait 8 ans elle vivait au village avec ses parents et malheureusement son papa est décédé alors orpheline de père et sa mère n'ayant pas de travail son oncle c'est-à-dire le frère de son père qui vivait dans un village voisin lui il s'est proposé de prendre soin d'elle la maman n'ayant pas vraiment de choix elle a dû accepter la proposition parce que lui il avait les moyens il vivait dans une grande maison dans un village voisin donc du coup elle a accepté elle s'est dit bon s'il peut l'aider vraiment avec cette charge tant mieux donc du coup elle part chez son oncle et là-bas il s'occupe d'elle vraiment mais il n'a pas d'enfant rien rien dans une grande maison il n'y a que les ménagères par contre les ménagères ne viennent pas dimanche naturellement donc elle dit étant petite déjà elle partait à l'école mais elle avait remarqué dans la maison il y avait une chambre qu'on n'entrait pas cette chambre était toujours fermée et elle avait défendu personne n'entrait là-bas les ménagères faisaient les ménages partout elles entraient dans les chambres mais là-bas personne ne touchait même au poignet de cette porte-là personne donc du coup ça l'intriguait un peu déjà étant petite mais bon étant enfant elle se dit peut-être il a ces choses personnelles là-bas voilà qu'elle vit là-bas pendant peut-être un an ou deux ans puis un beau jour son oncle un dimanche son oncle l'appelle elle vient il veut la faire entrer dans cette chambre là il lui dit viens viens alors elle part elle ne sait pas c'est qui elle a il entre il demande qu'elle vienne quand elle veut entrer elle voit au sol dessiné il y a des insignes dessinés un peu partout sur le mur avec la peinture rouge donc des signes dessinés un peu partout et elle regarde elle voit il y a un corbeau elle regarde elle voit il y a un hibou à l'intérieur et il y a un gros serpent c'est comme ça qu'elle veut fuir elle dit non elle prend un peu elle veut fuir il l'arrête il l'a dit à l'intérieur que viens elle veut fuir viens elle veut fuir finalement il réussit à la faire entrer il ferme la porte elle se débarque elle veut seulement sortir elle dit non 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 elle veut seulement sortir elle a pris peur il a sorti une arme il a dit si tu ne restes pas tranquille où tu es là je vais t'abattre ici je vais t'enterrer et personne ne saura où tu es parti c'est comme ça qu'elle veut se débattre il enclenche l'arme il dit tu blagues je vais tirer sur toi elle est tranquille c'est comme ça qu'il commence à faire certains fait tuer la mère dans un cercle il prend elle dit il a pris un tissu rouge là il l'a posé elle est montée dessus il a commencé à faire des trucs faire des trucs faire des trucs faire des trucs pour finir quand il a fini il a demandé de partir elle est partie elle était fatiguée elle s'est endormie elle dit depuis ce jour là elle faisait déjà des rêves bizarre depuis ce jour elle fait des rêves bizarre maintenant elle voulait partir chez sa maman tu sais avant il n'y avait pas vraiment ces histoires de téléphone en plus quand tu étais enfant tu ne pouvais pas utiliser le téléphone même sa maman elle n'avait pas de téléphone donc elle ne pouvait pas réellement partir chez sa mère mais elle fait des rêves bizarre elle fait des rêves bizarre même l'école elle n'arrive plus à se concentrer à l'école elle n'arrive vraiment plus quand elle part dans ses rêves là elle revient le matin elle est fatiguée elle revient le matin elle est tellement fatiguée elle n'arrive même pas à se lever il y a eu des jours qu'elle a même manqué l'école justement par fatigue c'est comme ça qu'un jour elle décide que non ces rêves qu'elle fait ce n'est pas normal je pense qu'elle pouvait déjà être dans les 14 ans comme ça elle veut partir chez sa mère elle fuit la maison de son oncle elle veut partir chez sa mère mais en coup de route elle rencontre le serpent ce serpent là qu'elle a vu dans cette chambre là elle rentre le serpent l'attaque vraiment la suit elle est obligée de rentrer une autre fois qu'elle veut c'est le hibou qu'elle voit elle est obligée de rentrer une autre fois qu'elle veut encore fuir c'est le corbeau donc ces trois animaux la hantèrent elle est obligée de rentrer mais chaque soir elle part vers ses rêves là où elle part elle travaille elle revient elle part elle travaille elle revient et elle est fatiguée bizarrement comme si réellement elle a vraiment vraiment travaillé et elle dit elle travaillait quoi elle travaillait dans les champs elle travaillait dans les champs elle revenait c'est comme ça qu'un jour elle s'est décidé que non elle ne peut plus supporter ça elle va seulement partir chez sa mère voir sa maman elle court malgré qu'il y avait les serpents le serpent qui essayait de l'attaquer elle a pris son courage elle a pu partir en courant aller dans le village de sa maman expliquer à sa maman que voilà ce qui se passe voilà ce qui se passe sa maman lui dit que ce n'est pas parce que tu veux fuir la maison de ton oncle que tu me racontes toutes ces histoires là elle dit non que c'est vraiment ce qui s'est passé c'est comme ça que bon elle reste maintenant chez sa maman chez sa maman toujours ces mêmes rêves là mais maintenant elle quittait de son corps son esprit quittait de son corps la nuit elle dit vers minuit ou trois heures son esprit quitte de son corps elle part dans l'autre monde là-bas elle travaille elle revient et elle dit que quand elle revenait maintenant elle se voyait donc elle était consciente que là je suis vraiment en train de revenir elle voyait son corps coucher sur le lit elle entre dans son corps elle a fait ça une fois deux fois et elle dit que quand elle revenait et que peut-être son corps était couché sur le ventre il n'y avait pas de problème mais qu'un jour elle est revenue quand elle revenait son corps elle était couché elle était couchée sur le dos donc elle regarde son corps comme ça son corps la regarde elle l'a pris peur elle n'a pas pu entrer elle l'a hérée là pendant un bon moment avant de pouvoir entrer dans son corps parce que ses yeux étaient ouverts les yeux de son corps étaient ouverts donc elle n'a pas pu entrer elle s'est vraiment débattue jusqu'à ce qu'elle a pu entrer dans son corps c'est comme ça qu'elle part raconter ça à sa mère sa mère lui dit que ce sont des histoires qu'elle raconte elle dit à sa mère sa mère lui dit que ce sont des histoires elle insiste avec cette affaire finalement sa mère la mène chez un marabout du village mais malheureusement chez le marabout le marabout essaie un peu de travailler elle dit dès que le marabout veut travailler qu'il veut y mettre les choses dessus elle-là le marabout se change soit en serpent soit en corbeau soit en eboula et elle voit comment ça veut vraiment l'attaquer elle est obligée de se débattre de se débattre finalement le marabout a dit qu'elle a atteinte de folie c'est comme ça que à chaque fois qu'on l'a mené parce qu'on l'a mené chez le marabout à plusieurs reprises c'était toujours pareil elle dit qu'elle elle voyait le serpent elle disait le serpent le serpent mais on ne la comprenait pas on ne la comprenait pas même le marabout même ne la comprenait pas il a seulement dit qu'elle a atteint de folie donc maintenant il était obligé on était obligé de l'enchaîner parce que même à la maison par un moment quand elle restait comme ça elle était obligée d'arrêter l'école parce que même quand elle était à la maison par un moment elle restait là elle voyait le serpent le serpent venait sur elle donc elle était tout le temps en train de faire comme une folle enfin au monde naturel on voyait qu'elle était folle par sa façon d'agir donc du coup on l'a enchaîné on l'a mis des chaînes parce qu'il était obligé de fuir dès que le serpent elle fuit elle court elle part même si c'est en brousse même si c'est où elle passe ce moment on était obligé de l'arrêter et de l'enchaîner à côté de son lit là mais chaque nuit quand elle dormait elle partait toujours travailler maintenant comment est-ce qu'elle décrit ce monde où elle part elle dit que il n'y a vraiment pas de différence avec notre monde donc c'est c'est semblable sauf que là-bas les immeubles sont vraiment grands mais tu ne peux pas distinguer la réalité et le rêve parce que c'est tellement réel elle dit que là-bas parce qu'elle était dans un on appelle ça le con pour les Camerounais je ne sais pas si dans d'autres pays on appelle aussi ça de la sorte mais il y a le con partiel et il y a le con définitif le con définitif c'est du genre on te vend tu meurs et tu pars travailler le partiel c'est que tu es là mais chaque jour tu pars travailler mais tu reviens tu es toujours en vie mais tu es dans le con on t'aille appris dans le con tu pars travailler et tu reviens donc elle c'est dans ça qu'elle était elle partait travailler et elle décrivait que quand elle arrivait donc quand elle quittait on expliquait pas il y avait un rang c'était comme un gardien il y a un gardien qui vient avant que vous n'entrez dans la ville donc il y a ceux qui sont du con partiel il y a ceux qui sont du con définitif ceux qui sont à mort définitivement on les met sur un rang et ceux qui sont morts partiellement on les met sur un rang ils ne devaient pas se mélanger donc il y avait quelqu'un qui leur contrôlait qui devait leur dire comment marcher vous partez vous partez comme ça vous partez comme ça ils avaient leurs tâches étaient distinctes donc ils n'avaient pas les mêmes tâches à faire donc elle elle a travaillé pendant des années elle a subi ça elle travaillait elle travaillait pour finir elle a commencé à partir à l'église elle a une copine au village qui l'a amené dans une église et partir à l'église elle a beaucoup aidé pendant un moment parce que un moment elle ne partait plus elle ne faisait plus des voyages le voyage astral elle ne faisait plus donc elle ne quittait plus de son corps ça l'aidait vraiment elle dormait même parfois à l'église là-bas on priait avec les prières et tout ça ça bloquait ces gens-là mais elle a fait l'erreur elle était partie elle était rentrée à la maison et là-bas à la maison on a cassé ses pieds donc ces gens-là ils ont cassé ses pieds de telle sorte qu'elle ne pouvait plus marcher pour partir à l'église elle est tombée gravement malade gravement malade on lui a dit si tu continues à partir dans cette église on va te tuer donc elle était obligée de rester à la maison sa copine venait lui demander mais tu ne viens plus à l'église ah non elle disait c'est moi sa copine que non je ne me sens pas bien mais elle savait qu'on l'avait et que si elle n'est pas encore on va la tuer elle était obligée de rester elle dit que de ce côté de l'autre côté du monde dans ce monde elle avait deux enfants mais que tout enfant qui naît dans ce monde ce sont les nains un peu comme ici qui ne grandissent pas ils ne vieillissent pas ils sont nains là ils calent comme ça ils ne vieillissent pas et que dans ce monde là on ne meurt pas donc là-bas tu vas voir les gens ils ne vieillissent pas ils ne meurent pas ils ne montrent pas les maladies et tout ça mais là-bas ils ont un gourou un peu comme ici on va dire président dans notre monde on va dire président mais là-bas ils ont un gourou c'est lui qui contrôle toutes les règles les gens par exemple elle dit si peut-être tu veux lancer la maladie à quelqu'un tu pars là-bas tu vois le gourou il te prépare quelque chose c'est avec ça que tu lances la maladie à quelqu'un et maintenant c'est là que je vais son histoire est vraiment comment ça sensibilise les gens parce qu'elle dit dans ce monde on ne voit pas certaines choses mais étant ayant fréquenté cet autre monde-là elle a vécu et elle a vu tellement de choses qu'elle s'est immense donc on est dans le monde physique on voit certaines choses et on ne réalise pas vraiment que c'est c'est dangereux quoi donc ce gourou-là en fait il a une calabasse qu'il travaille avec on doit prendre le sang des gens vous voyez le sang en fin d'année là que les gens meurent beaucoup c'est réel on doit prendre le sang des gens qu'il y a des personnes par exemple qui sont dans les bus de voyage toi tu as pris ton bus là tu n'as pas pris avant de partir de voyager eux ils font par exemple apparaître un animal en route dont le chauffeur lui va voir un animal c'est pour ça que vous allez voir vous allez demander si vous arrivez à demander à un chauffeur par exemple qui a fait un accident il va te dire non j'ai vu peut-être quelqu'un ou bien j'ai vu un animal traversé ou j'ai vu un trou sur la route j'ai essayé d'éviter ou bien ce sont plus qu'il faut apparaître ça donc toi tu vois comme si tu as vu un trou tu veux éviter bam tu fais ton nom et vous mourrez et pendant que vous avez fait cet accident les personnes qui sont morts spirituellement ont recueilli le sang donc ils viennent prendre le sang ils partent donner à leur gourou lui maintenant c'est ça qui lui donne la force dans ce côté du monde c'est ça qui lui donne la force et ils ont des façons de lancer des maladies apparemment ils utilisent ces calabas le gourou utilise la calabas maintenant il envoie des moustiques nous voyons nos moustiques qu'on a dans notre monde réel les moustiques là c'est ça qui vient donner la maladie c'est pour ça que tu vas entendre que quelqu'un a le VIH spirituel puis il est comme ça et puis bon il y a un VIH ce sont ces moustiques là qui viennent ils vous injectent ça ils vous donnent des maladies les maladies bon pas uniquement le VIH même le cancer ils donnent et une fois que tu pars à l'hôpital c'est à dire quand tu n'es pas quelqu'un qui connait quand on te détecte cette maladie et que tu commences à te soigner médicalement à l'hôpital c'est bon ça a enclenché donc c'est comme si on t'a donné un impact que bon signe signe ta mort tu as pris tu as signé ça une fois que tu pars à l'hôpital c'est bon c'est comme ça que la maladie s'installe réellement et ça te travaille correctement donc elle dit qu'il faut que les gens fassent beaucoup attention il faut que les gens prient beaucoup elle a également cité des gens dans leur monde parce qu'il y a des gens qui naissent là-bas et qu'on les fait venir on les fait apparaître ici dans le monde sur le corps physique mais qui viennent pour travailler spécifiquement et elle dit que dans leur monde on les appelle les éjaculateurs c'est-à-dire quoi par exemple des marchés comme Mokolo Mokolo tout ça là il y a des gens vous allez le voir là il y a des bays ils vendent leurs habits ils chantent là vous êtes content que non ici là c'est un bon c'est un bon businessman il sait faire son business par contre on vous a dit maintenant il y a des éjaculateurs qui viennent vous les femmes ils vous touchent juste donc ils passent là ils vous touchent la fesse c'est bon vous allez peut-être vous rendre compte que vous rentrez à la maison vous avez mouillé votre silipe est mouillée ok mon silipe est mouillée comment ? donc ce sont ce qu'on appelle les éjaculateurs ils utilisent votre sémence là pour aller travailler dans leur monde et vous ça prend vos chances donc ils prennent votre chance comme ça eux ils partent travailler là-bas dans leur monde donc ces éjaculateurs justement ils n'ont qu'à vous toucher au marché là pendant que vous êtes en train de choisir les habits que non je veux tel habit je veux tel truc lui il passe par derrière là il vous touche ou alors en vous donnant la bille il vous touche c'est peut-être bon c'est comme ça soit vous allez vous rendre compte que vous avez mouillé donc ils utilisent ça pour faire le rituel dans leur monde encore il y a d'autres qui viennent ici avec beaucoup de richesses ou alors ceux qui sont ici qui viennent de la richesse on leur donne des missions particulières et bon je vais taire le nom de certaines personnes mais des femmes que nous connaissons ici dans notre dans notre société qu'on admis même on dit que non ce sont des bosseuses ce sont des des travailleuses elles se sont fait leur richesse et tout ça là mais qui ont pris leur richesse de ce monde là et qui travaillent pour ce gourou là je vais taire les noms parce qu'elle nous a donné les noms mais je vais taire les noms donc ces personnes en fait qu'est-ce qu'elles font par exemple un homme il roule là dans sa belle voiture il voit une fille ou alors une fille regarde elle voit l'homme avec la belle voiture il la regarde dès qu'il lui fait le clin d'œil elle sourit dès qu'elle sourit c'est bon il a établi le contact avec elle ils ont un charme particulier qu'on leur donne là-bas donc dès que tu souris aussi ou alors que tu es intéressé même d'une certaine façon c'est bon il a créé le lien avec toi et la nuit tu vas te rendre compte que tu vas peut-être avoir des couches de nuit bien sûr il ne vient pas sous son vrai visage là mais tu auras peut-être les couches de nuit tu auras c'est comme ça qu'il vienne il prenne des chances des gens donc les filles qui regardent également les gens dans les belles voitures là elles sourient elles se disent que non il est trop intéressé pourtant lui c'est ce qu'il veut donc il n'a même pas besoin de parler avec toi en fait qu'il n'a pas besoin de parler avec toi mais le simple fait que tu es intéressé que tu montres un certain intérêt à lui c'était bon vous avez créé le lien la nuit tu vas avoir des couches de nuit ou bien même en semaine tu vas avoir des couches de nuit donc troisièmement elle a parlé des gens qui jettent leurs habits déjà utilisés que ce soit dans les orphelinats quand vous donnez vos habits dans les orphelinats pardon rassurez-vous que soit vous avez lavé vos habits là avec même du sel donc vous mettez du sel dans votre eau que vous allez laver votre habit avant de donner parce qu'il y a certaines personnes ils n'ont même pas besoin de laver prendre des habits ils donnent seulement comme ça ces orphelinats là il y a des orphelinats qui sont en partenariat avec ces personnes donc eux ils vont venir récupérer ces habits et aller travailler avec ces habits là on utilise vos odeurs et tout ça pour prendre vos chances et tout ce qui suit vous voyez et même pour lancer des maladies donc ces personnes il faut vous rassurer quand vous donnez vos habits même si ça a un ami même si ça a qui on ne connait jamais quelqu'un vous vous rassurez que vous lavez ça avec du sel dans de l'eau maintenant il y a également elle a dit il y a des gens qui viennent la nuit ils utilisent le sable de vos pieds ou la poussière de vos pieds vous voyez peut-être vous avez marché durant la journée avec les babouches ou avec les chaussures et puis vous laissez vos chaussures dehors hors de votre maison vous entrez vous dormez eux ils viennent ils utilisent le sable que vos pieds la pompe de vos pieds ont touché là ils partent vous faire des mauvais trucs ils prennent peut-être vos chances ou ils vous lancent des maladies également moi je vous assure j'étais scandalisé quand elle a raconté toutes ces choses donc elle a fait plusieurs années là-bas et elle avait un enfant dans le monde réel mais par contre cet enfant là était tout le temps malade ce qui fait que quand elle a même commencé à travailler cet enfant là tombait malade tout le temps et la rente qu'elle dépensait sur cet enfant repartait dans le monde là donc être dépensé l'argent de cet enfant et l'enfant cet argent repartait dans le monde c'est pour ça que vous allez voir certains enfants sont tellement maladifs tellement maladifs parce qu'on les a à travailler que quand ils viennent là parfois c'est quand la femme est enceinte peut-être vous n'avez même rien à voir avec ces affaires de con ou bien sorcerie mais quand votre enfant est dans le ventre là on le travaille c'est pour ça que c'est pas bien quand on est enceinte de traverser le carrefour ou de faire des endroits comme des boîtes de nuit les bars la nuit tout ça c'est pas bien parce qu'ils vont travailler votre enfant vous allez vous rendre compte par exemple que vous êtes enceinte vous avez les couches de nuit ils viennent gâter votre sémence on travaille cet enfant cet enfant vient il vient et il tombe énormément malade lorsqu'il tombe malade tout argent que vous dépensez sur cet enfant lui de façon matérielle il s'est là pas spirituellement là-bas de l'autre côté donc ces personnes dans le coin quand on vend quelqu'un dans le coin c'est que toi tu vas partir dans l'autre monde tu vas travailler de l'argent et maintenant cet argent se matérialise dans le monde physique ils ont parfois des coffres qui leur produisent de l'argent chaque jour il ouvre juste le coffre et récupère son argent mais c'est cet argent que la personne qui l'a vendu de l'autre côté travaille et que lui il a de façon matérielle de ce côté du monde donc maintenant mon oncle parce que cette femme était abandonnée elle-même imaginez-vous de 8 ans à 40 ans elle est dans cette souffrance dans ce qu'on passait elle continue à voyager partie toujours dans l'autre monde avec ses enfants qu'elle avait là-bas parce qu'elle avait deux enfants là-bas elle devait s'occuper de ses enfants là-bas s'occuper de son enfant ici là travailler elle était même montée en gratte maintenant c'était elle qui contrôlait les gens qui mettaient les gens en rang ceux qui sont dans le compte partiel ceux qui sont dans le compte définitif elle classait maintenant c'était à elle de faire ce rôle-là maintenant mon oncle il a pris il a pu travailler sur elle et il a vraiment pu la retirer de ce compte-là donc j'espère vivement que cette histoire va interpeller nos jeunes frères et soeurs qui sont en vieux ou en vieux envers leur leur semblable parce que vous voyez quelqu'un peut être avec une voiture vous voyez un jeune avec une voiture vous vous dites comment il a fait pour avoir la voiture tant c'est jeune moi aussi je veux ou alors vous voyez un bel homme là passer dans sa voiture parce qu'il vous regarde vous croyez que vous êtes trop belle pourtant lui sait ce qu'il est en train de faire et ne pas donner des habits utilisés sans les avoir travaillé au préalable oui c'est bien de faire la charité mais il faut être intelligent et il y a aussi quelque chose il faut toujours pratiquer la charité je vous assure c'est quelque chose qui parce que le monde est régi par des forces spirituelles en fait vous voyez quand on parle de karma là quand vous faites du mal à quelqu'un il y a certaines forces qui entrent en action parce qu'il y a comme on dit chez les asiatiques le ying et le yang lorsque votre yang est un peu plus élevé c'est à dire que vous avez fait trop de mal aux gens vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas évoluer dans la vie et le mal c'est quoi vous pouvez avoir une copine que vous l'utilisez juste vous n'êtes même pas amoureux d'elle mais vous l'utilisez peut-être juste pour coucher avec elle et tout après vous brisez son coeur ça c'est faire du mal à quelqu'un et elle va garder cette rancune dans son coeur le fait qu'elle garde cette rancune là envers vous ça accentue votre karma maintenant de l'autre côté pareil pour les filles qui utilisent les hommes elles veulent juste manger l'argent de l'homme et après elle quitte l'homme il est blessé vous voyez tout ça là ça accentue votre karma et si vous ne pratiquez pas la charité mais vraiment avec bon coeur vous ne saurez peser ça suit la balance et vous allez vous rendre compte que vous n'arrivez à rien faire donc j'espère que ça va pouvoir aider mes frères et soeurs et comme j'ai dit je t'encourage beaucoup pour ton émission je vais souvent partager également certaines expériences parce que ayant été près de mon oncle je il y a beaucoup de choses que j'ai pu j'ai pu entendre de ce côté là donc je vous souhaite une bonne journée bonjour à vous c'est tout hors du commun nous avons entendu tout ça alors là ça c'est des témoignages puissants le plus puissant le plus puissant de ma vie ça ce sont des révélations hors du commun hors du commun de ma vie mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a dans quel monde sommes-nous sérieux qu'est-ce que c'est que ça où sommes-nous hey wow vous devez absolument partager cette vidéo si vous ne partagez pas cette vidéo c'est que c'est pas bon vous n'êtes pas bon vous n'êtes pas gentil avec tout ce que vous avez entendu ici signons ce qui est bon wow mais c'est pas fini après ça deux témoignages arrivent encore les révélations plus hors du commun hein que Dieu nous protège que Dieu nous aide et qu'il nous garde c'est bon c'est bon